Shalom à tous et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde le succès, la grâce et l'élévation sur votre vie. Permettez-moi de prier pour vous, permettez-moi de déclarer quelque chose sur votre vie. Barou Atta Abena Ibechen Yeshua Amashia, je déclare paix sur la vie de ton enfant qui verra et qui entendra cette vidéo que dans ce mois de septembre qui s'annonce notre Père et notre Dieu, une porte, sauve dans sa vie, afin que tous ses avaisés et tous ses ennemis soient confondus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une nuit. Je suis tellement content. Aujourd'hui, je suis, aujourd'hui, mardi 31, je fais cette vidéo parce que nous avons vécu quelque chose ce dimanche d'incroyable au niveau de la France. Et quand je dis d'incroyable, c'est incroyable. Nous avons lancé nos activités au niveau de la France. On peut le dire à reprise de nos activités. Parce que depuis le décès de mon épouse, cela fait exactement plus de 18 mois, je n'étais plus revenu au niveau de la France. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons subi beaucoup de trahisons. Des personnes qui attestaient aimer mon épouse. Des personnes qui disaient aimer maman Tatsana. Ou attendu dans le moment le plus difficile que son mari, ses enfants, kinés, métiers, pâles, achènes, travessaient. Dans le but de nous abandonner. Dans le but de céder au cul des sorciers qui, depuis longtemps, rêvaient de détruire notre ministère. Ces personnes ont tout oublié de leur témoignage. Ont tout oublié du bien que nous les avons apportés dans notre vie. Mais certains ont dit, « By fire, by blood, je vais au terminus avec le général Kami Makoso parce que je prends son ministère. » Ce dimanche, comme vous le voyez, ça c'est toutes ces personnes qui étaient présentes ce dimanche. Nous avons passé un moment incroyable, sans communication, sans sport, sans sport, sans prendre le soin de mettre la pression, sans supplier qui que ce soit, sans demander à un blogueur de faire une vidéo pour dire, « Venez déplacer, vous et autres. » Tout ça, ces personnes se sont déplacées. Malgré, je peux le dire, les passes sanitaires, malgré les histoires de problèmes de déplacement, plus de 800 personnes étaient présentes pour dire, « Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. » En matière de témoignage, si nous entendons seulement dans les témoignages, nous n'en sentirons pas. Parce qu'en matière de témoignages, nous coulons seulement sur les témoignages. En fait, écoutez seulement sur les témoignages. C'est ta fille, Béatrice de Bordeaux. Je veux vous dire que je suis passée le soir-mété à la consultation prophétique. Consultation. Je vous ai expliqué que ce lundi, j'avais un rendez-vous à la préfecture qui décédure de mon mari. Et là, je viens de la préfecture et je viens grâce à Dieu parce que là, on vient de lui remettre à elle le temps de préparer sa carte. Donc, on l'a remis à la récrépissage de trois mois pour... Autre témoignage. Bonjour papa. Écoutez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est malade. Et j'avais rendez-vous aujourd'hui lundi, 30 ans avec... Ce lundi, elle avait envie. ...qui me soigne très longtemps tout ça. On avait fait les armées, les armées. Les armées à... Le résultat des armées, c'était positif, que j'ai un début de cancer, tout ça. Cancer ! Là, aujourd'hui, on est lundi 30 ans, on a refait l'examen, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Le médecin ne comprend plus rien. Le médecin blanc ne comprend plus rien. Le docteur ne comprend plus rien. Je l'irai. Il dit, je ne comprends pas l'examen annoncé. Vous avez un début de cancer. Et là, je refais l'examen. Vous n'avez rien. Papa, il y a... Papa, lorsque j'ai touché votre main, elle a seulement touché votre main. Voilà, je n'ai plus des goûts de cancer. Quand je vois des gens qui parlent, qui parlent, qui racontent le duo, Camille Mako sur le général, frère, arrachez-moi tout. Prenez-moi tout. Mais l'orçon est toujours là. Et Jésus que je sais est vivant. Ce dimanche, c'était waouh ! Une femme qui avait une boule, un... Comment on appelle ? Un fibon dans les seins. Le seul, aujourd'hui, m'a dit, elle va voir son médecin. Il refait la radio. On ne retrouve plus rien. Le événement, l'événement était tellement fort que ce... Le dimanche 12, je le rappelle, le dimanche 12, nous reprenons le même programme que nous allons remettre l'activateur aux personnes inconscientes qui ont raté cet événement. Vous ne pouvez jamais mettre votre pied à une convention du général et repartit telle que vous êtes venu. Maintenant, j'aimerais dire, beaucoup de personnes m'appellent pour me demander, mon général, est-ce que les rencontres privées continuent ? Je me suis largement me reposé. Écoutez-moi maintenant très bien. Le jeudi, le général Camille Mako se va recevoir cette grande personne. Le samedi, où que vous soyez en France, vous pouvez descendre sur Paris pour votre rencontre privée et recevoir le kit d'Israël. À l'intérieur, il y a le transfert des richesses qui me permet de faire 770 millions de Français dans le domaine de l'immobilier. Vous avez le parfum d'Ester pour les femmes qui n'arrivent pas à se marier. C'est ça qu'il faut utiliser. Vous avez la myrrhe qui provoque la faible financière partout où vous présentez. Et vous avez l'élément puissant contre le monde de la sorcellerie, l'élément de protection et de domination partout où vous présentez. Ces 4 éléments comme la plupart de tout le monde vous le savez font plus de 600 euros. Mais avec seulement 150 euros vous avez ce kit. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous contactez toujours la secrétaire Louis II via son WhatsApp 0033 7 60 507 59 On vous laisse prédire par la poste et ensuite vous avez l'entraînement vidéo avec le général Camille Mako Si vous n'avez pas cet élément ce kit ce que vous-même vous dites à Dieu je ne sais pas ce que je suis venu chez Jean-France Il faut qu'à un moment donné nous soyons clairs et nous contiennent l'année de souffrance. Nous savons dépenser dans des bêtises nous savons dépenser dans des téléphones nous savons dépenser dans des futurités mais qu'il s'agit de nos projets de notre avenir là nous estimons que nous n'avons pas les moyens mais si un docteur nous dit que nous devons nous faire opérer il faut qu'il faut 1000 euros nous savons où nous allons trouver cet argent parce qu'il s'agit de notre vie. À un moment donné dans la vie s'agit ce que vous voulez concrètement. je l'adresse aux personnes qui veulent réussir ceux qui ont pu monter le programme le dimanche 12 vous avez l'opportunité de vous l'acheter mais il ne reste plus que 150 personnes pour venir rencontrer le général face à face. Jeudi, samedi et ce dimanche contactez la secrétaire que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada